Merci, merci pour cette invitation et félicitations pour l'initiative de réunir cette table ronde autour d'une question qui préoccupe certainement beaucoup de monde aujourd'hui. Et c'est normal que ça vous préoccupe en tant que pays méditerranéen proche et qui a toujours été acteur dans ce que notre région est en train de vivre. Merci, merci pour cette question. Une démocratie qui fonctionne et des pays qui fonctionnent. Comparé à celle du monde arabe et que celle que vit le monde arabe aujourd'hui, il y a mon sens un élément central que vous devez retenir. C'est que pour construire une démocratie, il faut des démocrates. Pour construire une démocratie, il faut des acteurs convaincus que la démocratie est le chemin qui conduit à l'évolution des sociétés en phase avec l'évolution du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Or, ce qui se passe dans le monde arabe aujourd'hui est un peu sinon, je dirais, beaucoup différent. Parce que l'évolution que nous sommes en train de connaître depuis deux ans démontre que nous avançons sur un chemin qui est contraire aux évolutions qu'ont connues ces régions et que votre pays a connues également. Ceux durant les trente dernières années. Le combat que nous menons aujourd'hui au sein de nos sociétés est un combat entre deux modèles de sociétés. Radicalement et profondément différentes. Un modèle de société moderne, ouvert, libre, rattaché et attaché aux valeurs universelles, qui croit en la démocratie, qui croit à l'intégration de la femme et la libération de la femme comme acteur fondamental de l'évolution des sociétés. Il y a un modèle qui est en train de s'imposer au bénéfice de ce que nous appelons le printemps arabe, qui est celui d'une vision islamo-conservatrice, qui ne croit pas à la démocratie, qui utilise la démocratie comme moyen pour arriver au pouvoir, et dont le seul objectif politique n'est pas la construction ou la consolidation démocratique, mais beaucoup plus la domination de l'État et de la société, pour arriver à imposer un modèle de société qui est basé sur la religion, sur l'islam, sur l'intolérance, sur la non-démocratie, sur le contrôle de la vie des individus et sur le contrôle de la vie des sociétés. Nous sommes en train de parler de deux choses profondément, structurellement, radicalement différentes. Et l'erreur que vous commettez, vous occidentaux, c'est que vous pensez que ce que est en train de vivre le monde arabe est une évolution vers la transition démocratique. Le monde arabe n'est pas uniforme, nous avons assisté il y a deux ans à un mouvement de liberté, de dignité, exprimé et initié par une jeunesse, profondément attachée aux valeurs de liberté et de démocratie, et qui a utilisé des moyens innovants à travers les réseaux sociaux, pour faire reculer des dictatures et des dictatures fortement implantées. Mais les forces politiques qui en ont hérité n'ont strictement rien à voir avec cette volonté et cette ambition de cette jeunesse. Et c'est là le grand paradoxe de nos pays, le grand paradoxe des pays arabes, c'est que les populations se sont engagées dans une volonté, une détermination de liberté et de démocratie, et elles ont voté pour des forces rétrogrades, des forces qui ne croient pas à la démocratie. Et c'est le grand paradoxe que le monde arabe est en train de vivre aujourd'hui. Or, quand vous parlez de politique d'inclusion, de politique de développement, ceci est valable quand vous avez des forces qui ont une vision économique et sociale, une vision de développement, un vrai projet. Or, les islamistes n'ont pas de projet de développement économique, n'ont pas de projet de développement social, ils ont un projet politique. Ce qui est prioritaire pour ces forces conservatrices, c'est le politique. Et donc, nous assistons, même dans les pays comme le Maroc et la Jordanie, Nami reviendra sur l'expérience jordanienne, des pays qui, elles, des pays qui ont anticipé ces évolutions depuis longtemps, qui se sont engagés dans la construction démocratique, qui bénéficient de stabilité politique, qui ont engagé des politiques de développement inclusifs, qui ont initié des réformes structurelles, qui ont fait progresser leur société selon des choix. Et les choix, c'est les choix d'ouverture, de modernité, de démocratie et de tolérance. Ces pays-là sont en train de connaître également des éléments de régression liés à des forces qui, elles, sont plus dans un schéma de pensée et d'action qui est celui que j'ai décrit, un schéma de domination de l'Etat et de la société pour imposer un modèle de société qui est un modèle, pour nous, un modèle de régression. Alors, comment un pays comme le Maroc, qui, en 10 ans, a multiplié par 2 son PIB, qui a multiplié par 2 le revenu par habitant, qui a fait passer l'éducation de 75% à 97%, qui a fait reculer la pauvreté absolue de 16% à 7-8% aujourd'hui, qui a, à travers des stratégies de développement, créé plus de 150 000 emplois par an pour une population qui demande de l'emploi de 120 000, et donc qu'on a fait régresser le taux de chômage de 18% à 8%, comment un pays qui a réalisé autant de choses à travers des politiques inclusives, ciblées vers des populations vulnérables, qui a créé de la richesse, qui a fait des efforts pour améliorer cette répartition de richesses, ce peut se retrouver également face à des forces de cette nature-là. Où se trouve le niveau de maturité des populations, maturité démocratique des populations, et quelle est la capacité d'un peuple dans un environnement comme celui du monde arabe aujourd'hui, pour aller vers véritablement ce qui peut apporter une réponse à ses attentes. Quand les gens et la jeunesse sont sortis dans la rue, quelle a été sa revendication ? L'emploi, plus de dignité, et plus d'égalité, d'équité. Même la revendication démocratique ne faisait pas partie des revendications exprimées par les gens qui sont sortis dans la rue, si je prends le cas marocains. Mais, au moment du vote, par le contexte et l'environnement arabe, naturellement, il y a eu une tendance qui est allée plus vers ces forces, mais qui n'est pas en définitive une mauvaise chose, parce que nous sommes des démocrates et nous pensons que l'alternance démocratique est quelque chose qui est utile, nécessaire pour la construction et la maturité démocratique des sociétés. Alors, en l'espace d'un an et demi, l'évaluation qu'on a fait, c'est une évaluation de régression. La croissance a été divisée par deux. On a laissé un rythme de croissance de 5%. Nous sommes à un rythme de croissance de 2,7%. Nous avons laissé un niveau de maîtrise macroéconomique qui était soutenable en un an et demi, une régression très forte du double déficit. Et dans tout cela, le plus dangereux, c'est qu'on casse une dynamique économique et une dynamique de croissance sans apporter d'alternative. Le problème des pays du monde arabe ou de ces évolutions de nouvelles expériences arabes, c'est qu'il n'y a pas de contre-modèle. On casse un modèle. On casse une dynamique, un système qui fonctionne sans apporter, naturellement, de contre-projet. Et donc, parler de politique inclusive, c'est d'abord vérifier que ceux qui sont en train de gouverner ont un projet économique, un projet de développement et un projet de vision inclusive. Au Maroc, avec tous les mécanismes que nous avons mis en place et qui ont permis, comme j'ai dit, à la pauvreté et à la vulnérabilité de reculer, il y avait un problème qui était prioritaire pour répondre justement à cette contrainte, c'est celle du développement territorial. Le grand problème des pays en développement, c'est que nous avons un développement territorial inégal. Et quand il y a un développement territorial inégal, il y a un problème d'inégalité, de revenus et d'inégalité et de développement. Donc, le Maroc, qui a fait un pas important dans ces évolutions-là, devait nécessairement, dans le cadre des politiques et des choix, des priorités des politiques publiques, aller vers un investissement beaucoup plus dans le développement territorial pour restabiliser pour restabiliser les populations, faire de sorte que le sentiment des populations soit un sentiment que l'effort qui est fait par l'État et l'effort qui est fait par la collectivité est un effort à retomber social et spatial. et c'est là où les logiques de développement régional intégré deviennent des logiques fondamentales quand on veut aller vers des politiques d'inclusion ou des politiques de croissance ou de développement inclusif. Je tenais à faire ces quelques remarques et on reviendra si c'est possible par la suite au débat mais pour uniquement vous dire que les réalités arabes sont beaucoup plus complexes que ce que vous pensez. Elles sont beaucoup plus complexes que ce que vous pensez. Que l'enjeu pour nous aujourd'hui qui vivons ces réalités-là, l'enjeu pour nous est un enjeu de choix de société, de combat pour les libertés, de combat pour la construction de la démocratie et nous avons affaire contrairement à ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, contrairement à ce qui s'est passé dans les pays de l'Amérique du Sud, contrairement à ce qui s'est passé chez vous, nous avons affaire à des forces religieuses conservatrices connectées au niveau de la région qui utilisent les mêmes démarches et les mêmes discours et qui sont dans une logique beaucoup plus de domination politique et de domination des sociétés et de l'Etat pour imposer un modèle et une vision de la société rétrograde, conservatrice, qu'un enjeu de construction démocratique dans le sens que vous avez expliqué. Merci. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada